Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver et comment avoir des nuages magiques Je vais vous montrer tous les emplacements où vous pourrez trouver ces fameux nuages magiques Parce que oui, il n'y a pas qu'une seule façon d'en avoir et je vais vous montrer aujourd'hui Mais alors tous les amis, je vous rappelle que le code Créateur Archie est toujours disponible à la boutique Et c'est pour me soutenir mais également soutenir à la chaîne en achetant vos skins, vos battle passes Énormément de nouveautés, de promotions sont disponibles à la boutique N'hésitez pas en tout cas, code Créateur Archie pour me soutenir et soutenir à la chaîne Merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien Vous apportez à la chaîne en avant, merci beaucoup Portsam Alors comme je dis, il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir ces fameux nuages magiques Alors je vais vous montrer la façon la plus connue pour commencer Et ensuite on partira sur d'autres petites techniques qui vous permettront d'avoir, enfin même d'autres techniques Tout simplement qui vous permettront d'avoir des nuages magiques Alors comme vous savez, les capsules sont dispatchées à travers la map Et vous avez dans ces capsules là, la possibilité d'avoir à chaque fois donc un Kamehameha Mais également un nuage magique Donc le nuage magique se trouve juste ici Et comme je dis, vous avez dans ces capsules là à chaque fois la possibilité de l'avoir Mais tout le monde pourrait penser qu'en fait c'est la seule façon et l'unique façon d'avoir en fait simplement Des nuages magiques, c'est les capsules Et à chaque fois, les capsules on peut se les faire voler ou quoi que ce soit Et c'est un petit peu compliqué potentiellement d'avoir donc des nuages magiques dans les capsules Puisqu'on ne trouve pas forcément les capsules Mais il y a d'autres façons d'avoir ces fameux nuages magiques Donc la première technique, je vais vous la redire C'est donc de récupérer des capsules directement Donc les capsules qui spawnent sur la map Je vous ai montré une vidéo complète pour vous montrer exactement les emplacements des capsules Je vous mettrai également ça en lien Donc vous trouvez les capsules, c'est la première technique Où vous pourrez donc récupérer ces fameux nuages magiques Donc à travers des capsules qui spawnent à travers la map Et comme je dis, si vous voulez savoir exactement les emplacements des capsules Je vous ai fait une vidéo spéciale pour vous en parler Donc les capsules spawnent, vous en avez différentes sur la map Vous les ouvrez, vous avez un nuage magique Et vous pouvez le récupérer pour pouvoir l'utiliser Mais maintenant, on va partir sur une autre technique Sur d'autres techniques plutôt Pour avoir donc la deuxième technique Pour avoir ces fameux nuages magiques Les amis, nous nous retrouvons à l'opposé de la map cette fois-ci On se retrouve du côté de la maison et de l'île Kame House Donc où il y a la maison Kame House Pourquoi nous nous retrouvons ici ? Parce qu'en fait ici, il y a un personnage Il y a un PNJ qui va nous permettre donc d'acheter certaines choses Donc autour de la maison, il n'y a rien qui nous intéresse Nous uniquement, s'il intéresse, c'est le personnage Bulma Qui se trouve juste ici Pourquoi Bulma ? Parce que Bulma, quand on va lui parler Et bien tout simplement, Bulma nous propose d'acheter soit des Kamehameha Soit des nuages magiques Donc les nuages magiques sont achetables via des PNJ Donc vous avez l'unique PNJ qui vous permettra d'acheter des nuages magiques Donc Kinto Hun, Kinto Hun plutôt Donc à 250 gold Vous pouvez acheter ces fameux nuages directement sur l'île A travers le personnage de Bulma Donc vous pouvez acheter les nuages magiques via Bulma Et qui se trouve juste ici Donc qui est à 250 gold Attention, vous pouvez acheter uniquement deux nuages magiques En soi, en général, vous n'en avez besoin que d'un puisqu'il est infini et illimité Mais en soi, vous pouvez quand même en acheter uniquement deux Après deux, le personnage sera en rupture Soit que vous ne pourrez plus acheter ces fameux nuages magiques Par contre, ils sont payants Ils coûtent 250 gold Les petits gold que vous récupérez à chaque fois Sur les ennemis que vous tuez Ou sur les constructions que vous détruisez Vous récupérez des golds ou même dans les coffres Vous récupérez des golds Et automatiquement, vous pouvez les utiliser à travers Bulma Pour acheter ces fameux nuages magiques directement au personnage Donc si vous ne savez pas exactement où se situe Bulma et l'île Kaméhaus Elle se trouve juste ici Vous voyez qu'il y a l'île des lancements de fusées Ici, il y a le sanctuaire Il y a la statue de la fondation Il y a deux grandes îles qui ne servent pas à grand chose Et au milieu, on a l'île de Kaméhaus Donc avec la maison Kaméhaus ici Donc l'île dédiée à Dragon Ball Et avec le personnage dédié également à Dragon Ball Donc Bulma qui se trouve sur cette île-là Et avec qui vous pouvez donc interagir Et donc acheter ces fameux nuages magiques Il y a une autre façon d'acheter et d'avoir donc ces fameux nuages magiques Et je vais vous montrer la troisième technique dès maintenant Donc la dernière technique pour récupérer ces fameux nuages magiques Donc c'est d'aller à des emplacements bien spécifiques Je vous ai montré donc les capsules Et également le personnage de Bulma Qui vous permet d'avoir ces fameux nuages magiques Mais il y a une dernière technique Qui vous permet également d'avoir ces fameux nuages magiques Et on se rend dans l'un des emplacements Il y a trois emplacements spécifiques Que je vais vous montrer juste dans quelques instants Mais en tout cas je me dirige dans l'un de ces emplacements Pour vous montrer exactement où récupérer ces fameux nuages magiques Donc les amis on est sur l'emplacement Où vous avez donc la machine Le distributeur automatique à Dragon Ball Alors attendez il y a du monde autour de moi Donc je fais un petit peu attention pour ne pas mourir Donc vous avez ici par exemple comme vous pouvez le voir Le distributeur automatique à Dragon Ball Qui est juste ici C'est un distributeur qui est jeune en réalité Alors que toutes les autres machines sont bleues Donc lui vous voyez que là il est jeune Donc il y a un petit peu de monde autour de moi qui me rush Donc je vais faire attention Donc là vous voyez Il y a le distributeur à armes automatique Donc Dragon Ball Qui se trouve juste ici Donc là on est du côté de Juste à côté de Konig Rose Rose Mais il y a différents emplacements Vous pouvez trouver donc ce fameux distributeur à armes automatique De distributeur automatique Qui se trouve Dragon Ball Donc il faut faire attention Il y a beaucoup de monde souvent autour de ces distributeurs Pourquoi ? Parce que c'est dans des zones Qui sont très fréquentées par beaucoup beaucoup de monde Et dans ces distributeurs en fait vous pouvez également acheter Donc les fameux nuages magiques Pour 250 gold Donc faites vraiment très attention Les distributeurs d'armes Des distributeurs automatique Dragon Ball Spawn à différents emplacements Des fois c'est assez aléatoire Mais c'est quand même aléatoire dans des proportions assez fines Pourquoi ? Puisqu'il y a quand même des emplacements qui sont bien connus Donc ici vous pouvez en trouver une Ici vous pouvez en trouver une ici également Et à la bamboche Vous avez également le dernier emplacement Pour trouver ces fameuses machines Et vraiment pouvoir acheter Aussi à Konig Rose Rose J'ai pu voir Mais en tout cas il y a des emplacements Il y a des emplacements en fait aléatoires Mais en réalité il y a quand même pas mal d'emplacements Qui sont spécifiques Et connus par beaucoup de monde Pour pouvoir donc trouver Ces fameuses distributeurs automatique De Dragon Ball Donc dans ces distributeurs Vous pouvez acheter pas mal de choses Et surtout vous pouvez acheter Donc les fameux nuages magiques Pour 250 gold Donc on va aller ici D'y faire un petit tour Pour donc pouvoir Hop là Vous montrer un petit peu Comment ça fonctionne Donc là vous voyez que là Hop là Là il y a un nuage magique en plus Il y a un mec qui l'avait Qui en est mort Donc vous avez dans le distributeur Ici d'armes automatiques Vous avez ici donc Les nuages magiques Pour 250 gold Vous pouvez en acheter Et surtout là Il y a un stock également de 2 Pas par personne Mais par game Donc ça veut dire Que le distributeur A armes automatiques En fait Là la personne l'a acheté Et donc maintenant Il faut qu'il en reste plus qu'un Donc faites vraiment Attention également à ça C'est qu'il n'y en a pas Illimité dans ces machines Là les machines sont Aléatoirement dispatchées Sur différents emplacements Que je vous ai montré Donc n'hésitez pas A aller checker Dans les différents emplacements Donc si vous voulez les acheter Après si vous voulez également Un moyen sûr et certain De l'avoir C'est d'aller voir Bulma Bulma c'est sûr et certain Qu'elle est toujours Au même emplacement Sur l'île De la Kame House Donc juste ici Bulma est toujours ici Ça c'est sûr à 100% Par contre Les machines automatiques Sont par contre A différents emplacements Donc il y a toujours Les capsules Les capsules sont toujours Un très bon moyen De les avoir Par contre il n'y en a que 4 Qui spawnent à travers la map A différents emplacements Et sinon vous avez Les machines Les distributeurs Automatiques Dragon Ball Par contre attention C'est vraiment Uniquement les distributeurs D'armes automatiques Les distributeurs Automatiques Dragon Ball Pas vraiment Les distributeurs De n'importe quoi Vraiment c'est uniquement Les Dragon Ball Ceux qui sont Jaunes Comme je vous ai montré Juste avant En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce qu'à penser De la vidéo A vous abonner Pour ceux qui va arriver Prochainement En termes de tutos D'astuces En préparation Vous arrivez Sur la chaîne N'hésitez pas A rester connecté En vous abonnant A cette même chaîne Mais également A activer la petite cloche Pour avoir les notifications Des prochaines vidéos On est en live Pratiquement tous les heures Cette même chaîne N'hésitez pas A venir nous rejoindre On fait énormément De choses en live Donc n'hésitez pas A vous abonner Puisqu'on joue ensemble Surtout en live Donc n'hésitez pas A venir nous rejoindre Sur la chaîne YouTube Sur laquelle on est Actuellement En décision Vous avez mon compte Twitter Mon compte Ticlin Je ne sais pas Aller suivre Pour booster Un maximum La chaîne Et surtout Ne plus gratter Aucune information Autour des lives Comme des vidéos Ça se passe Sur mes réseaux sociaux En décision N'hésitez pas A les suivre Pour booster Un maximum La chaîne N'hésitez pas A venir Mon code créateur Est toujours disponible Dans la boutique Et c'est pas Lc pour me soutenir Mais également Soutenir la chaîne En achetant Vos skins Vos battle pass Énormément Nouveaux vidéos De promotion Sur l'exposition De la boutique N'hésitez pas Code créateur Archive Pour me soutenir Et soutenir la chaîne Merci à toutes les personnes Qui utilisent Ou qui utiliseront Le code créateur Archive Pour le soutien Vous apportez Merci beaucoup Pour ça